pour donc y accéder, venir les revoir par la suite, puisque je le disais, tout ce dont on va parler ici va être la matière du quiz que vous aurez vendredi après-midi. Ceci étant dit, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est les échanges qu'on va avoir ici, tous ensemble, pendant la vie de bonne heure, une nuit. La question de ne pas mettre Seb à la bourse sur son planning et sur ce qui était prévu de dire en fait de 10h à midi. Il y aura une deuxième session cet après-midi, j'essaierai de résoudre ces petits problèmes. Je ne sais pas si Mathieu nous a rejoint ou pas, Mathieu Colombel qui arrive de France pour nous parler de motion design, entre autres. Avec toi Seb, on va surtout parler d'intelligence artificielle. Vous avez déjà fouillé plein de liens, on va vous en redonner encore dans le channel par rapport au status of the art, on va dire ça comme ça, dans le newsfeed. Comme ça, vous aurez de la matière à réflexion. C'est vraiment pour votre bonne compréhension. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. On va essayer d'être les plus pédagogues possibles, puisque le but, c'est d'essayer de vous donner un aperçu des enjeux qui sont en cours sur ces matières-là. Et beaucoup de choses changent, beaucoup de choses bougent. J'imagine que vous avez tous reçu dans les jours qui précèdent des messages. Sur LinkedIn, entre autres, ça a beaucoup tourné. Sur Twitter, à mort aussi, concernant, entre autres, ChatGPT, qui a un peu une drôle d'appellation, je vous le conseille, mais qui permet de faire des trucs assez marrants, assez fondard, et qui montre un petit peu l'accélération qu'on est en train de vivre autour de ces enjeux liés à l'intelligence artificielle et nos métiers de communicants, vos futurs métiers de communicants, producteurs de contenu, de stratèges aussi, sont en train de bouger. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, voilà, Mathieu. Je pense que Mathieu est en train d'arriver. Bonjour, Mathieu. Merci beaucoup de nous rejoindre. Désolé pour tous ces problèmes de connexion. C'est la première session de cette... Voilà. Bonjour, Mathieu. Merci beaucoup d'être là. C'est vraiment très, très cool. Bonjour, tout le monde. Vous m'entendez bien ? Oui, on vous entend super bien. Bonjour. Sorry pour tous ces tours et détours. On a essayé de régler les petits problèmes. On pourrait essayer d'être sur Twitch, malheureusement, pour ce matin, c'est loupé. J'avais une boucle sonore que je n'arrive pas à virer de mon soft pour, voilà, à force de faire et de défaire des setups. On va au plus simple. Et donc, on ne sera pas sur Twitch, on sera sur Meet ici. On enregistre la session pour que les étudiants de l'IEX qui sont avec nous puissent aussi retrouver ces enregistrements-là par la suite. Merci, Mathieu, d'être là. On va se présenter, évidemment, les uns les autres, puisque à la fois Mathieu et Sébastien, vous nous faites le plaisir d'être avec nous ce matin pour pouvoir parler. Intelligence artificielle, motion design, enjeux, perspectives, dégonfler aussi certaines baudruches, pourquoi pas, puis mettre le doigt aussi sur certains enjeux qui sont au-delà de la technologie en tant que telle, qui sont plus des enjeux, est-ce que je pourrais presque dire, même démocratique, je pense, oui, à certains niveaux. Il y a des enjeux qui sont liés à... Alors, on sait très bien qu'il y a des métiers qui émergent tous les jours grâce aux nouvelles technologies. Il y en a un certain nombre aussi qui sont méchamment challengés. Et donc, on va avoir l'occasion d'en parler d'ici, voilà, pendant une heure, une heure et demie, tous ensemble. Mathieu, peut-être, dans un premier temps, je vais peut-être vous laisser vous présenter. Vous, votre agence que vous faites, il n'y a pas de problème pour Sébastien. Donc, je répète, vous m'entendez bien. Il n'y a pas de problème ici. Oui, c'est très bien. Alors, qui je suis ? Moi, je suis, donc, Mathieu Colombelle, j'ai 39 ans. Je suis marié, j'ai 4 enfants, j'ai 4 garçons. En France, je suis un des porte-étendards du motion design depuis que je suis diplômé depuis très longtemps, ça fait 20 ans. Moi, j'ai toujours voulu faire du motion design depuis que je suis tout petit, sauf que je ne savais pas mettre le mot dessus, je ne connaissais pas le terme, parce qu'on a tendance à croire que le motion design est un métier qui est récent, mais c'est un vieux métier, c'est un métier qui va fêter ses 100 ans l'année prochaine. Et donc, du coup, j'ai toujours voulu faire ça puisque mes parents étaient fans de cinéma et notamment des films de Hitchcock et des films de James Bond. Et quand j'étais petit, quand je n'arrivais pas à dormir, que je descendais devant la télé, ils me laissaient regarder le début de chaque film et le début de chaque film, ce sont les génériques. Et en fait, cette manière de raconter l'histoire par la métaphorographique est quelque chose qui m'a obsédé et où je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. Je veux raconter des histoires par la métaphorographique. Et en fait, je me suis lancé dans une formation qui s'est lancée sur Paris quand je suis sorti de mon bac en 2000, qui était la première école à former des designers graphiques animateurs en France. Et donc, je me suis lancé corps et âme dans cette formation. J'en suis sorti en 2005. 2005, pour faire un petit peu le contexte, c'était le moment de la digitalisation des agences de publicité. Donc, tout le monde se mettait au web, tout simplement parce que tout le monde commençait à avoir accès au débit chez soi. Et donc, du coup, il y avait un nouveau terrain de jeu pour les motion designers qui étaient en fait les plateformes vidéo, les réseaux sociaux, tout ça qui se lançait. Et donc, moi, j'ai été repéré par une agence de publicité qui s'appelle TBWA Paris, qui est une très, très grosse agence de pub. Et j'y suis rentré. J'ai créé le premier pôle motion au sein d'une agence de publicité, du coup, en 2006-2007. Et du coup, ce pôle, je l'ai géré pendant cinq ans jusqu'à me lancer avec deux personnes que j'avais recrutées, Thomas et Vincent, pour créer notre boîte qui s'appelle Black Mill, qui est un studio de motion design qui est présent sur Paris, sur Nantes et sur Montréal, qui existe depuis bientôt 12 ans. On fait à peu près 250 vidéos tous les ans. On est une petite quinzaine. On est un peu plus d'une quinzaine. Et on a à peu près 75 clients tous les ans. À côté de ça, donc moi, je suis conférencier, intervenant, et j'écris un livre sur la culture et l'histoire du motion design. Donc, quand je vous disais que le motion design, c'est mon quotidien, c'est vraiment mon quotidien. Je ne respire que par le motion design, tout simplement parce que j'ai envie que ce métier soit reconnu. Et donc, voilà, je creuse beaucoup sur le métier pour le connaître par cœur. Et c'est vrai que c'est une multitude de métiers, le motion design. Il n'y a pas qu'une façon d'en faire. Il n'y a pas plein de choses. C'est Scan Tricky qui nous a mis en contact. Scan qui devait être avec nous, qui est dans le chat quelque part, mais qui lui aussi est HS au fond de son lit avec le Covid. C'est un moment un peu compliqué. Et voilà, Scan qui nous fait souvent le plaisir d'être là avec les étudiants aussi. Et je le salue si je pense qu'il est avec nous. Mais là, il est vraiment compliqué ce matin. Seb, de ton côté ? Voilà, moi, je suis Sébastien Barbieri. Je suis responsable de la recherche et de développement du côté de la RTBF, côté diffusion des contenus. Et donc, je travaille principalement à faire en sorte que votre crédit d'attention soit consommé exclusivement sur les médias de service public. Je discute avec des amis, souvent, ils me disent « Mais en fait, je travaille pour le ministère de la Propagande. » Oui, il y a un peu de ça. C'est vraiment l'idée en se disant que, comme disait Churchill, il vaut mieux une bonne démocratie qu'autre chose, parce que c'est quand même le moins pire des systèmes qu'on a trouvés pour la société. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ce métier-là. Et il y a des liens, vraiment, entre tout ce qu'on appelle l'économie de l'attention et l'intelligence artificielle. Et on va se rendre compte que l'intelligence artificielle, ça permet justement de travailler des grandes quantités de données pour pouvoir étudier après les comportements des gens. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Juste cinq secondes, parce que vraiment, ce n'est pas la partie clé de mon métier, en fait. Ma partie clé de mon métier, c'est de faire des sites et des apps. Mais voilà, moi, je suis un fan de mathématiques. Et voilà, quand j'ai pu plonger dans l'intelligence artificielle, j'ai plongé dedans à un pied joint. Et je me suis amusé à faire un petit postmaster en IA à Polytech-Mence. Et puis après, j'ai décidé de mettre ça en place à l'RTBF et de faire plein d'interactions avec les différentes universités, avec le monde de la recherche et puis après, avec le monde des médias. Et donc, c'est super intéressant. Et alors, le motion design, à un moment donné, rencontre l'intelligence artificielle. Et comme disait Mathieu, en fait, l'intelligence artificielle, c'est vieux, en fait. Il disait que le motion design, ça a 100 ans. L'intelligence artificielle, ça a 120 ans. On ne va pas faire un concours, mais voilà. Et même plus, si on prend Ada Lovelace, on pourrait même dire que ça a 200 ans. Donc voilà, c'est vraiment le fait de... Moi, ça me passionne, les machines, l'intelligence, le terme intelligence, déjà. Et puis, est-ce que c'est vraiment l'intelligence ou pas ? On va essayer d'y répondre. Et puis, voilà. Moi, j'aimerais bien, par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le Discord parce que ça va m'aider à voir où est-ce que je peux aller après dans les explications. Oui, vous pouvez le mettre dans le Discord. Vous pouvez le mettre aussi dans les commentaires, directement ici, dans Meet. Ce sera plus facile. Peut-être, dans un premier temps, tu l'as abordé d'une manière antinomique, c'est de dire qu'est-ce que ce n'est pas l'intelligence artificielle ? Parce que c'est vrai qu'on entend tellement de choses. Il y a tellement de définitions différentes. Et beaucoup de mythes aussi derrière cette notion qu'un jour, les machines, je pense qu'on appelle ça, il y a un terme pour dire le moment où les machines dépasseront les êtres humains dans leur capacité à pouvoir prendre des décisions sans nous. Ah ben voilà, tu partages ton écran. Oui, je partage un peu l'écran. Donc, l'idée, c'est un peu à la Terminator. C'est de se dire que les machines vont dépasser. Il y a beaucoup de croyances par rapport à ça, énormément de marketing, plus de marketing que de croyances. Donc ici, je prends Christian de Duve, c'est un prix Nobel belge en fait, un prix Nobel de chimie et de médecine, mais de chimie principalement pour son Nobel en tout cas, qui a dit ceci, il a dit que la vie artificielle et l'intelligence artificielle, voilà, ça ne peut pas exister. La vie, c'est un processus chimique. Et donc, ce serait un chimiste qui le ferait et ce n'est pas un ordinateur. Et il a dit ça il y a 50 ans à peu près. Il a toujours raison. Donc, pour l'instant, l'intelligence artificielle, en tout cas, comment on le voit, comment on l'entend ou comment on nous le vend, c'est beaucoup de bullshit marketing. Et donc, il n'y a pas une intelligence vraiment qui est capable de prendre des décisions en dehors de son domaine d'expertise dans lequel elle a été entraînée spécifiquement. Et donc, on dit en intelligence artificielle que simplement, on décompose en des toutes petites tâches, des toutes petites actions qu'un humain peut faire. On décompose ça en toutes petites tâches, toutes petites actions et on essaye de faire en sorte qu'une machine puisse apprendre à faire ses petites actions. Mais la machine, elle ne va pas pouvoir discuter après de comment faire cuire des pâtes. Voilà, non, ce n'est pas possible. Il n'y a aucune intelligence là-dedans. C'est vraiment des gros modèles statistiques, des énormes modèles statistiques. Et quand on parle de tchat GPT, tu en parlais tout à l'heure, c'est des modèles gigantesques. Et ce sont des données statistiques qui vont permettre après de reproduire ce qu'il a étudié au niveau statistique et de faire quelque chose qui ressemble à ce qu'il connaît dans son monde statistique. Et donc, ce qu'il fait aussi, c'est que c'est un peu un des problèmes de l'intelligence artificielle. Et on va sans doute en parler, la génération d'éléments faits avec de l'IA. Donc, par exemple, on peut générer des paysages, on peut générer des choses comme ça. Mais en réalité, il ne pourra générer que des choses qu'il a apprises par l'humain. Et donc, dans ce modèle statistique, s'il n'a jamais étudié Van Gogh, il ne va pas faire Van Gogh. Et c'est ça qui est très intéressant et c'est ça qui est génial. Parce qu'on se pose toujours la question de la place de l'humain. Et la place de l'humain, elle est complètement là. Parce que c'est les humains qui créent et les intelligences qui analysent ce que les humains créent pour copier finalement, assembler et en faire une création entre guillemets. Mais cette création, ce n'est jamais que des assemblages du tout. Je ne sais pas si c'est des exemples. Mathieu, je te vois faire oui, oui, j'imagine. Vas-y, interviens Mathieu. Non, mais parce que c'est très intéressant. Dans notre métier à nous, qui sommes designers, on est là pour répondre à des problématiques. Et en fait, c'est absolument génial à quel point l'intelligence artificielle aujourd'hui, en tout cas, comme on en parle, comme ça se diffuse avec Midjournée, etc., amène énormément de problématiques en plus. Donc, des gens, en fait, qui disent « Mais le métier de designer graphique ou de motion designer, il est sur la sellette à cause de Midjournée, je leur réponds, mais c'est exactement l'inverse. On a énormément de possibilités qui viennent de s'ouvrir à nous et qui nous facilitent la tâche, mais qui nous amènent énormément de problématiques pour qu'on puisse effectivement travailler sur des choses qui sont singulières. Puisque un des piliers de notre métier, c'est la singularité. Tu le disais très bien tout à l'heure, en fait, l'intelligence artificielle, telle qu'elle est pensée par Midjournée ou Dali, etc., ne se sert que de choses qui ont été produites par des humains. Ce qui fait qu'en fait, elle s'accroche beaucoup à la tendance graphique, à ce qui sort en fait dans les choses qui sont courants en fait sur Internet. Ce qui fait qu'en fait, c'est exactement ce sur quoi nous, il ne faut pas qu'on aille. Il faut que justement, on s'en détache, on l'utilise en partie. Moi, j'ai beaucoup d'amis à moi, beaucoup de freelance qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour générer par exemple des textures et ce genre de choses-là pour pouvoir les utiliser pour composer leurs images, mais pas pour composer une image qu'ils vont vendre juste derrière. On va dire qu'il y a eu une sorte d'effet de mode énorme avec Midjournée depuis 3-4 mois, mais je le sens bien qu'on est en train de redescendre là, même s'il y a des gens qui disent « oui, on vient de voir les premières affiches de livres entièrement générées par l'intelligence artificielle, etc. » Je le dis, ça ne va pas se généraliser, je n'y crois absolument pas. Au contraire, ça amène beaucoup de problématiques, donc ça fait qu'on va avoir d'autant plus de travail. C'est intéressant parce qu'il y a eu tout un mouvement quand même ces dernières semaines d'artistes, pas que d'ailleurs, qui ont dit anti-intelligence artificielle. Comment tu analyses ça ? C'est une façon de se dire… Non, c'est intéressant, c'est intéressant parce que j'ai beaucoup d'amis, principalement des concepts artistes ou des matte painters, des personnes qui font vraiment du visuel art, comme on dit, du visuel statique, qui se sont ligués sur ArtStation, qui est une plateforme où on poste son travail, qui se sont vraiment ligués en mettant des avatars anti-intelligence artificielle, enfin, pas vraiment anti-intelligence artificielle. Ils disent que, eux, leurs visuels ne sont pas générés par une intelligence artificielle. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a eu une surutilisation effectivement de Mide Journées, il y a eu énormément de visuels qui se sont sortis et donc, il y a eu une sorte de crainte qui est, je pense, qui est à la fois liée au fait que tout le monde en poste, ce qui fait qu'en fait, quand vous travaillez dessus, moi, j'ai beaucoup travaillé sur Mide Journées pour comprendre comment ça fonctionnait et tout ça, en fait, vous arrivez facilement à reconnaître aujourd'hui les visuels qui sont générés par l'intelligence artificielle. Votre œil, en fait, s'habitue très très vite et en fait, on le voit vite. Il y a un contexte économique en ce moment dans le monde qui fait que depuis début septembre, il y a un ralentissement de l'activité de tous les graphistes. Ça, c'est général. Il y a vraiment un ralentissement qui est énorme. Il y a des freelancers qui ont perdu presque la moitié de leur chiffre d'affaires sur ces trois derniers mois, sur ce trimestre. Et donc, il y a une peur que ce soit lié à ce genre de choses-là. Mais c'est absolument, pour moi, en tout cas, ça n'a absolument aucun rapport. Et donc, il y a forcément un mouvement de peur qui fait qu'on a envie de montrer que nous, on ne génère pas les choses par intelligence artificielle. C'est comme je disais tout à l'heure par rapport à la couverture de livres qui a été faite par Mide Journée, qui a été postée là. Il y a eu énormément d'artistes qui ont critiqué ça sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai envie de dire que de toute façon, on ne peut pas l'empêcher. On ne pourra pas l'empêcher. Donc, être anti ou dire qu'on n'utilise pas d'intelligence artificielle, pour moi, de toute façon, c'est qu'une question de temps avant que de toute façon on soit obligé de le faire. C'est un peu comme quand vous avez eu Uber qui est arrivé avec les taxis où tous les taxis, ont dit non, non, mais ce n'est pas possible, ça va nous flinguer le boulot, etc. Uber s'est installé quand même. On ne peut pas l'empêcher. il y a Tanguy dans le chat qui dit qu'il y a déjà un article avec ChatGPT 15 minutes pour générer des blocs primaires et plus 3-4 heures pour arranger le tout. Ça m'a aidé à démarrer, mais pas pour le même prix. Mais pour le même prix, ça m'a également freiné car j'ai dû rattraper l'insipide. Cette IA n'est un danger que pour les rédacteurs aussi pas bon que l'IA. Pour les visuels, c'est pareil. C'est pareil pour le visuel. C'est exactement pareil. Par contre, l'IA est très intéressante pour accélérer, justement comme je le disais, sur des recherches de textures ou ce que nous, on va appeler des mood boards. C'est-à-dire qu'on a un client qui vient nous voir avec une problématique. On va écrire la problématique au niveau de l'IA pour voir ce qu'elle nous sort. Pour se dire, au niveau de la tendance, des visuels où elle va aller s'inspirer, etc. Il y a ça qui est intéressant, ça qui est intéressant, ça qui est intéressant. Et de se dire, si elle nous sort un visuel qui ressemble à ça, on va essayer justement de s'extraire de ce qui est à la mode en quelque sorte et produire quelque chose qui est un peu en dehors de ça. Ça nous permet de trouver des idées, de tirer des fils rouges et puis de se dire, bon, ok, au niveau de la tendance, on va sortir des solutions. Ça, c'est la façon de sortir par le haut de ce genre de problématique. On y est rentré par une problématique au départ qui était celle de dire, oui, mais cette intelligence artificielle se nourrit de travaux qui a été faite par des humains. Quid des droits d'auteur ? Comment on gère ça ? C'est une très bonne question en fait. Est-ce que le droit d'auteur d'aujourd'hui est encore adapté à ça ? C'est une très bonne question. Donc, au niveau de la Commission européenne, oui, merci. Donc, au niveau de la Commission européenne, j'ai encore regardé hier, donc il y a une publication qui est en cours sur les modèles justement d'intelligence artificielle. Il faut savoir que des modèles comme ChatGPT ou les modèles, ici je montre par exemple un système qui a analysé toutes les peintures de Van Gogh et après on lui dépose une image bidon qu'on a fait, voilà, on a fait une image de carte postale et puis il va la générer dans le style de Van Gogh. Donc, en fait, ce qui pose problème et on l'a vu avec Dali aussi, ce qui pose problème c'est que comme ce modèle s'est inspiré de plein d'images qui sont disponibles sur Internet pour s'entraîner, il va refaire, il va générer des images avec des éléments qui ont été faits par des gens, des éléments qui sont disponibles sur Internet. Et dès que vous avez fait une publication, comme il a accès à l'ensemble des livres qu'il a, même parfois les publications scientifiques par exemple, chaque GPT a accès à l'ensemble des publications scientifiques payantes, donc les éléments complets et il s'inspire de ça pour donner ses réponses. Mais ce qui se passe alors, c'est qu'on retrouve dans les réponses des éléments qui ont été conçus par des gens, des individus pour lesquels il y a une propriété intellectuelle. Alors, je pose la question maintenant de à qui appartient l'œuvre. Quand Sony a commencé à fabriquer de la musique uniquement avec de l'intelligence artificielle, ils ont commencé en 2006, ça s'est vraiment posé parce que les artistes qui avaient fait les bandes sonores qui ont permis à l'intelligence artificielle de s'entraîner n'ont pas été rémunérés. Et donc, à qui appartient l'œuvre ? Et alors, au niveau du droit, en tout cas en Europe, on se base sur le droit romain et il y a une proposition qui a été faite qui est de considérer que l'intelligence artificielle elle hérite du droit des esclaves, en fait. Donc, en droit romain, les esclaves ont des droits et les maîtres des esclaves sont censés être responsables des erreurs que commet l'esclave. Si un esclave tue quelqu'un, c'est le maître qui en est responsable. Et donc, c'est un modèle de droit romain dans lequel on s'inscrit toujours, en tout cas en Europe, qui est tout à fait une bonne idée pour gérer les problèmes d'intelligence artificielle. Alors maintenant, la propriété de l'œuvre. Pour l'instant, il n'y a pas eu de législation, mais l'Europe est en train de s'organiser pour pouvoir aller dans un certain sens, mais pas dans le sens qu'on pourrait croire. Donc, les propositions qui ont été faites par les avocats, c'était de se dire que l'œuvre d'une IA n'appartient ni au concepteur de l'IA ni à la société qui a fait l'IA, mais à l'ensemble des gens qui ont permis de construire ces œuvres. Sauf que quand Google, quand Facebook ou quand n'importe qui ou quand OpenAI fait un programme, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ils se rémunèrent sur l'utilisation du CPU, ils se rémunèrent sur l'utilisation des algorithmes et ils ne donnent aucune centime aux gens sur qui ils se sont basés pour faire les œuvres. Ce qui pose un gros problème. Alors, c'est la jurisprudence qui va décider un moment ou l'autre et je pense que l'action qui est en cours maintenant avec les gens qui veulent protéger l'horaire et tu en parlais Mathieu, des gens qui disent voilà, ça n'a pas été fait par l'IA et ça ne peut pas être utilisé parce que c'est vraiment un positionnement, ça ne peut pas être utilisé par l'IA sans qu'on soit rémunéré quelque part ou donner nous la propriété intellectuelle de notre œuvre. c'est un mouvement extrêmement important et c'est un positionnement qu'il faut faire maintenant. Je pense que c'est un moment clé pour le faire et ça va obliger l'Europe à se prononcer. Et dans le dernier travail qu'a fait l'Europe et la dernière proposition qui a été faite mais qui n'a pas encore été votée sur l'intelligence artificielle, ce n'est pas du tout vers ça qu'ils vont. Ils vont vers un modèle où tout ce qui est public, donc de service public, doit se confronter à une certaine régulation et respecter les droits d'auteur mais pas pour ce qui est privé. Et donc ils vont à un modèle qui est extrêmement capitaliste dans lequel n'importe quelle société pourrait prendre les œuvres de tout le monde, faire une IA. Si on n'arrive plus à déterminer de qui ça vient exactement, ils gardent ça comme ça et ils vendent son service sur le dos des gens qui ont fabriqué toutes ces images ou qui ont généré... Quand on parle des IA, par exemple, qui génèrent des dessins pour les enfants ou des choses comme ça, il y a des gens qui ont fait des dessins pour les enfants ou qui ont fait plein de livres pour les enfants et qui ne vont pas être rémunérés pour cette IA qui va générer ça. Donc c'est vraiment une problématique de maintenant, complètement contemporaine et même de ce mois-ci. Je pense que ça a été publié en novembre, la proposition de l'Europe. En termes de propriété intellectuelle, par rapport à ce qui se passe en France sur le droit moral, parce qu'on a un droit un peu particulier sur le fait qu'on est indissociable d'une œuvre, c'est-à-dire que quand quelque chose est créé, le propriétaire en sera toujours l'auteur, c'est la personne qui l'a généré. En fait, sur l'intelligence artificielle, une des pistes qui est regardée et qui me semble complètement logique, c'est déjà d'interdire aux gens et aux intelligences artificielles d'utiliser dans les mots-clés des noms de personnes, c'est-à-dire de dire « fais-moi ça dans le style d'intel ». À partir du moment où on est tombé dans le droit public et ce genre de choses-là, il y a des choses qui sont un peu difficiles, on va dire, à mesurer en termes de propriété intellectuelle. Mais par exemple, « fais-moi une image à style Miyazaki », ça devrait être complètement interdit. À partir du moment où on va utiliser le nom de quelqu'un, on utilise son travail en tant qu'auteur de son travail. Ça, c'est déjà une piste qui permettrait de supprimer une grosse partie des visuels et de l'influence que certains visuels ont aujourd'hui sur l'intérêt. Mais techniquement, c'est possible ça ? On peut interdire ? Oui, Stark l'a fait. Stark l'a fait. Il a fait retirer son nom de Dali, de Mid-Journey, etc. En fait, chaque auteur peut avoir le droit de faire retirer son nom. Tout à fait. Ça veut dire que pour les créatifs dans les étudiants qui sont là, parce que faites des signes éventuellement dans le chat ceux qui parmi vous ont envie d'aller bosser en agence ou de travailler sur ces métiers de création, ça veut dire que pour eux, il y a autant de potentiel que de risque. Le potentiel pour se dire « c'est un bon départ, c'est un truc sur lequel on peut travailler et ça peut donner des idées, ça peut donner des textures, ce genre de choses. Et derrière, on peut mettre en place son talent, exprimer sa créativité. Et en même temps, si on va trop loin ou si on s'inspire trop, on risque de se prendre un procès ? » comme pour n'importe quel visuel. Je peux citer un exemple qui est assez parlant par rapport à ça, sur justement la propriété intellectuelle et la défense du droit. Vous connaissez tous le visuel de Obé qui a été fait sur Obama. Vous avez un visuel où vous avez Obama en trois couleurs, bleu, blanc et rouge, etc. Un très très beau visuel de Barack Obama. Et en fait, Obé est parti d'une photographie. Il est parti d'une photographie d'un photographe qui avait pris en photo Barack Obama. Le photographe a porté plainte contre Obé car il avait utilisé sa photographie comme modèle pour faire son œuvre. C'était un grand débat. Vous pouvez retrouver ça sur Internet, c'est assez facile. Et ça a fait jurisprudence. C'est-à-dire qu'on a dit « Non, Obé n'a pas usurpé votre travail puisqu'il a entièrement créé quelque chose à partir de son style à lui. En certes prenant en compte votre photographie, mais ce n'est pas suffisant pour vous reconnaître comme étant le propriétaire de l'œuvre. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore des choses à aller créer en termes de traçabilité ? Cet après-midi, on parlera un peu de blockchain, mais ça peut être une des pistes pour pouvoir tracer, pour pouvoir traquer, mettre dans des contrats les gens, la propriété intellectuelle ? Logiquement. Après, comme je le disais, le fait de rattacher ça à des styles graphiques, oui, à des courants artistiques, ok, à des personnes, non, tu ne peux pas dire moi je voudrais avoir un visuel de telle personne parce que ce n'est pas le tien. Après, je le répète, dans le but de le vendre ou d'en faire quelque chose d'auto-promotion. Dans le cadre d'inspiration pour soi-même, etc., là, il n'y a aucun sujet. Mais, là, je rejoins le gros souci de la propriété intellectuelle, c'est qu'il y a des gens, aujourd'hui, c'est véridique, notamment avec des NFT, c'est-à-dire avec des visuels qui sont vendus sur Internet, qui vendent des visuels générés par l'intelligence artificielle. Et ça, aujourd'hui, c'est très problématique. Qui font des séries entières d'NFT qui sont générées uniquement dans Mille Journée et qui les vendent. Ou qui font des... J'ai vu des gars qui vendaient des plaques en émail qui sont gravées avec des trucs qui viennent de Mille Journée. C'est très joli, mais ils les vendent 80 balles. Oui, et là, par contre, il y a une histoire de... Parfois, il y a une histoire de droit de propriété intellectuelle, clairement. Seb, tu montres... Oui, ici, je voulais partager un truc, mais c'est plus de... C'est utilisé dans beaucoup d'outils de motion design et dans Adobe, maintenant, la dernière version Adobe première. On peut changer, en fait, et je vais peut-être laisser Mathieu commenter, mais on peut changer la saison pour un paysage ou quoi. Et à gauche, vous avez la version avec Monet, c'est Monet Photo, c'est une IA qui a été faite sur base de toutes les photos de Monet et qui vous transforme d'importe quelle photo en photo de Monet. Je vous avais montré un exemple avec Van Gogh, mes sites avec Monet. Et l'autre, c'est une IA qui permet de prendre un paysage et de le transformer, de le mettre en été, en hiver, changer l'inclinaison du soleil, etc. Je ne sais pas si Mathieu, tu utilises ce genre de technique. nous, nous, on a une particularité au niveau de notre studio, c'est qu'on n'utilisait aucun template, aucun plugin, c'est-à-dire qu'on fait vraiment tout à la main, mais on regarde un peu tout ce qui se fait, on fait énormément de veille technique, etc. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment du gadget. Nous, on ne va pas l'utiliser sur notre travail, mais je sais qu'il y en a qui le font. Ça peut vraiment faire gagner beaucoup de temps. On l'utilise aussi dans les jeux vidéo. Je ne sais pas si vous avez travaillé dans les décors de jeux vidéo ou des choses comme ça. C'est pas mal utilisé. Scan avait expliqué ça l'année passée lors du cours, lors de la session. Et là, ce que je vous montre, c'est les deepfakes. Tu parlais d'Obama, ça m'a directement fait penser au deepfake qui a été fait avec Obama. Et là, je prends vraiment ma casquette de RTBF. Donc, l'information, c'est clé. Quand il y a une vidéo BBC News avec Obama qui dit, il peut dire n'importe quoi, il peut déclarer la guerre à un État, ça a un impact très important socialement, sociétalement. Et parfois, ça crée vraiment des clivages importants au niveau géopolitique. Ça a été utilisé ici dans la guerre en Ukraine. Vous vous souvenez tout au début de la guerre, de fausses déclarations du président ukrainien qui avait été monté de toute pièce. Le deepfake, c'est vraiment un modèle d'intelligence artificielle qui a été développé au tout départ. Les premiers qui ont été publiés, c'est ceux de gauche qui ont été utilisés sur du porno, en fait. Et donc, c'est l'origine de l'idée du concept, c'est de mettre le visage de quelqu'un d'autre. Ici, c'était sur une actrice porno et ça a fait scandale. Elle a porté plainte, elle a gagné, heureusement. Mais c'est juste incroyable ce qu'on est capable de faire avec ça. Et ça peut vraiment créer des conflits si les gens se laissent influencer par ce qu'ils voient. Mais c'est très dur de ne plus se laisser influencer par ce qu'on voit parce qu'on a eu l'habitude, on dit la télé commande, et donc on a eu l'habitude de regarder la télé, de l'accepter comme telle, d'accepter l'information comme telle. Quand l'information est vidéo et audio et qu'on a l'impression que les lèvres sont synchro, que tout est synchro, notre cerveau a tendance à accepter l'information et à la digérer comme telle. Tous les corps sont vraiment réalistes. Voilà, on s'y croit. Et donc ça demande encore plus finalement de recul sur l'ensemble des vidéos qu'on consomme, l'ensemble des communications qu'on reçoit. Et tu disais tout à l'heure Mathieu, qu'on arrive à détecter quand c'est une IA, etc. Ici, je travaille beaucoup avec le BU, c'est l'Union des Broadcasteurs Internationaux, enfin Européens, sur justement la détection de fake news et la détection de fausses vidéos. Et il faut savoir que c'est une course en fait, c'est une course avec des IA qui arrivent à tromper finalement nos algorithmes de détection de fausses informations. Et à ce moment-là, on doit réentrer les nausies à nous pour pouvoir redétecter les fausses informations qui sont générées pour l'instant. Et alors, on le voit particulièrement dans le conflit ukrainien, je n'ai pas pu mettre des exemples, mais il y a eu énormément d'attaques qui ont commencé à partir de 2016. Il a fallu deux, trois ans pour que le système légal se mette en place et se rende compte que c'est la Russie. Et ce sont des attaques, des ransomware sur des sociétés, c'est toutes des choses comme ça. Et finalement, ça sert au conflit. Et donc, on se rend compte de la façon dont c'est utilisé par les puissances, que ce soit la Chine, la Russie ou d'autres puissances ou l'Iran pour pouvoir faire basculer quelque part, faire cliver la démocratie, créer des clivages dans ce que les gens pensent de la démocratie, perturber juste avant les élections pour forcer les gens à choisir des élus qui sont très extrémistes. Et donc, on se rend compte de toute la portée que ça a. Et au niveau service public, au niveau médias de service public, c'est vraiment un point extrêmement important sur lequel on doit être très, très vigilant. Et quand je parlais tout à l'heure de crédit de l'attention, c'est pour ça qu'on essaye de ramener les gens quelque part sur les services publics et d'être partout là où ils sont également. S'ils sont sur TikTok, on va aller sur TikTok et tout, parce que là, de nouveau, il y a un clivage qui est fait dans la façon dont on consomme l'information. Et je n'ai pas parlé des bulles de filtre encore. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce qu'il y avait des questions ? Les étudiants, n'hésitez pas. Il y a peut-être des concepts qui sont... On part du principe qu'il y a un certain nombre de choses qui sont connues, compréhensibles, mais ce n'est peut-être pas le cas. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou s'il y a des enjeux qui vous paraissent encore un peu flous, n'hésitez pas. C'est le but de pouvoir essayer de gratter un peu ça et puis de nous dire aussi ce que vous en pensez. comment vous êtes déjà confronté à ça ? Est-ce que vous avez déjà utilisé mid-journée ? Est-ce que vous avez utilisé un peu TchadJPT pour aller voir un peu comment ça fonctionne ? Est-ce que vous entraînez un petit peu votre œil critique par rapport à ça ? Ce sont des choses qui sont importantes parce que vous êtes à un an, un an et demi de vous retrouver sur le marché de l'emploi. La façon dans laquelle vous utilisez ces outils-là ou vous vous positionnez par rapport à ces enjeux-là va faire partie des questions qu'on risque de vous poser à en donner un autre quand vous allez être engagé. Mathieu, là-dessus, c'est quelque chose auquel ces enjeux démocratiques dans ton agence, il y a des choses où vous dites ça, ça, il y a des choses que nous, on ne fera pas ou au contraire, il y a des choses qu'on va faire parce que ça nous positionne sur le marché, parce qu'on a des valeurs, une vision de la façon dans laquelle on utilise ces outils ? Alors, sur la partie droit, déjà, c'est sûr, c'est-à-dire que nous, on est engagé par rapport à ça pour faire bouger les choses ici en France sur notre métier. D'un point de vue démocratique, au niveau de certains clients qui nous demandent certaines choses, on restera toujours libre de faire comme on l'entend, nous. C'est-à-dire que, effectivement, si un client à nous vient nous voir en me disant qu'il veut utiliser telle ou telle technique, telle ou telle intelligence artificielle, ce genre de choses-là, nous, aujourd'hui, on ne le fera pas. Ce qu'on sait, c'est que, c'est des choses qui vont être sur la partie visuelle, comme on l'a vu déjà sur certains plugins, etc. On sait que mid-journée, dali, tout ce qu'on veut, etc., en fait, ce qu'ils cherchent, c'est à se faire racheter par un gros et ça va être intégré à un moment à un logiciel qu'on utilise, c'est sûr, il y aura des choses qui vont être des outils qu'on aura en plus, etc., etc. Un an et demi, tu disais, ils vont sortir dans un an et demi, je pense que mid-journée n'existera absolument plus dans ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça va être quelque chose qui va être intégré. Il y a une sorte d'effet de mode et de jeu, un peu gadget, qui fait qu'en fait, ça me rassure sur le fait que, de toute façon, c'est quelque chose qui est génial en termes de possibilités, j'envoche là, ça dépasse tout le monde, mais ça a trop un effet gadget pour que ce soit quelque chose qui pose problème plus tard. C'est trop facile presque ? Oui, c'est quelque chose qui est trop... qui est trop... Je n'ai pas envie de dire trop accessible parce que ce n'est pas vrai, mais c'est quelque chose qui... On l'a vu sur plein de choses qui... Dès qu'il y a quelque chose de technique qui sort, dès qu'il y a une nouvelle manière de faire les choses, tout le monde va le faire et en fait, au bout d'un moment, ça va passer de mode en quelque sorte. On va se dire, ok, comment est-ce qu'on fait autrement ? Mais par contre, c'est un outil qui va être utile pour plein d'autres choses, pour effectivement aller deux fois plus vite, trois fois plus vite dans ce qu'on fait, de pouvoir générer des choses, améliorer des lumières. Moi, je le crois beaucoup sur la partie 3D notamment, la puissance que pourra avoir l'intelligence artificielle par rapport à notre environnement. On dira, en fait, je veux reproduire un espace, il va... On pourra scanner avec son téléphone un environnement, on dit, en fait, j'aimerais avoir une pièce qui ressemble à telle chose et là, il ira puiser dans des images et il ira chercher des lumières en fonction des températures, ce genre de choses-là, etc. Ça, ça peut être très intéressant. Là, il n'y a pas d'histoire de droit, c'est juste une histoire de faciliter, en fait, faciliter les choses. J'y crois beaucoup. Donc, sur l'accélération et sur le fait que ça facilite notre travail et qu'on va plus vite, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Mais pour vous donner une petite idée aussi qui est assez marrant, c'est qu'en 20 ans, on a eu une accélération, vous imaginez bien, des outils techniques qui sont sortis, il y en a eu de plus en plus. Eh bien, il y a 20 ans, quand je faisais mon travail, il fallait qu'on sorte une vidéo en 3-4 jours, il fallait qu'on aille super vite. Et en fait, plus on a eu d'outils pour aller vite, plus on a eu de possibilités, plus aujourd'hui, on met de temps à faire une vidéo. Donc, je ne m'inquiète absolument pas. C'est plus on a de possibilités, plus on a envie de pousser les choses moins, donc plus, en fait, on a de travail. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des enjeux énormes, en fait, derrière. Il y a des gens qui ont investi des millions et des millions dans la recherche en IA, mais des millions, des milliards, quoi. Et donc, une fois qu'ils ont un modèle, une fois qu'ils ont quelque chose de fonctionnel, même si ce n'est pas top, même si c'est un peu pourri, ils doivent faire énormément de buzz dessus, convaincre tout le monde que c'est la chose à faire et tout le monde, et nous, comme des gentils, petits moutons, on va utiliser ça, on va faire, ah, on va tous reposter plein d'images, le chat de GPT, on va dire, ah, c'est génial, regarde ce que j'ai fait. On fait de la pub pour eux, gratos, c'est génial. Ils ont vraiment complètement compris le modèle et puis, on va l'utiliser en disant, ah, c'est le journalisme de demain où ça va générer tous les outils et puis, et surtout, les CEOs d'entreprises et tout, ils disent, ah, c'est génial, je vais pouvoir virer 50% de mon personnel et en fait, c'est faux, en fait, c'est faux parce que c'est juste un transfert de poignons. Chat de GPT, OpenIA va lui demander autant que tout son personnel et c'est juste, et c'est là où c'est un enjeu de société, il faut juste se rendre compte, l'argent qui est fait dans un pays qui doit circuler dans le pays dans lequel il est, il est consommé, produit et puis circuler de manière le plus locale possible. Si on commence à dépenser tout notre argent avec des sociétés américaines qui nous remplacent tous nos journalistes, tous nos créateurs de contenu, à un moment, il n'y aura plus d'argent et donc, à un moment, on sera vraiment, enfin, voilà, au niveau démocratique, ça va créer des clivages et donc, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'argent ? On va pousser les gens à des extrêmes et les gens vont vraiment être très, très clivés, vont pousser très fort à droite, très fort à gauche, ça va créer des ruptures au niveau de la société et un effondrement. Donc, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans ? La BBC, je partage ici un peu ce qu'ils ont fait, on fait une charte, la RTBF aussi, on a fait une charte, tous les médias de services publics sont en train de faire des chartes, des chartes d'engagement, quand est-ce qu'on utilise l'IA, pourquoi est-ce qu'on l'utilise ? Et je ne parle même pas de la partie climatique et impactante de l'IA à faire tourner 500 000 machines, l'équivalent de 500 000 machines pendant une semaine, c'est d'e-boeings qui décollent. Donc, et dans cette charte, on s'engage finalement à respecter, à respecter des choses importantes pour les droits humains, ne pas faire des IA non plus qui consomment, qui sont positifs, qui aident, comme tu disais Mathieu, vraiment qui aident à la conception et qui sont aussi locales, qui sont, qu'on peut expliquer, qui ne sont pas des boîtes noires qu'on ne comprend pas et qui après vont générer des choses que tu ne veux pas. Parce qu'il y a des exemples assez fameux d'IA qu'on a laissé faire tout seul, je pense qu'il y avait Microsoft. C'est Microsoft. Microsoft qui avait mis en place une IA sur Twitter, un bot qui shootait et je pense qu'en une journée, on avait atteint le point goudouine. Oui, tout à fait. C'était monstrueux. Ils l'ont fait avec ChatGPT, donc le jour du lancement de ChatGPT en preview, il y a des gens qui l'ont allié, ils ont regardé tous les messages qui passaient entre le browser et le server et qui ont été, ils ont ouvert la partie, donc ChatGPT est en mode fermé, il n'a pas accès à Internet quand vous interagissez, ils ont été changés une petite variable, il a eu accès à Internet et ils l'ont viré complètement extrémiste en une journée. Ce que tu partages là sur le journalisme semi-automatisé, il y a, alors mettons du côté l'aspect journalistique de la chose, parce qu'on a bien compris que c'était pas, ça ne remplacera jamais les journalistes et ça peut faciliter un certain nombre de choses. Par contre, en termes de copywriting, on parle à des étudiants qui sont en marketing, en publicité, à qui on sait bien que dans les agences, on doit générer beaucoup de textes, on doit générer des articles qui sont parfois fastidieux, pas super intéressants ou la profondeur de champ, si je reprends cette expression-là, n'est pas énorme, mais c'est un travail qui est nécessaire, qui en termes de SEO est particulièrement utile parce que ça permet de positionner des marques, ça permet de positionner des produits sur des secteurs. Ça, c'est des choses sur lesquelles probablement, il y a une menace qui pèse avec des outils comme le CHGPT, non ? Oui, donc, excuse-moi, je ferme la porte parce qu'il y a ma femme qui passe en chantant. Donc, oui, oui, complètement, complètement. C'est vraiment l'idée. Ici, la BBC a décidé de faire des articles semi-automatiques pour des statistiques publiques, les résultats d'élections, etc. C'est un truc qu'ils font tout le temps. Les journalistes, ça les fait vraiment, ça les enlève, de faire ça. Et c'est toujours le même truc. C'est toujours le même truc. Donc, ils auraient pu créer un algo pour le faire. Et alors, ils en ont profité aussi pour faire la traduction. C'est très, très fort parce que l'intelligence artificielle, elle permet de transformer les mots en entité. Donc, un objet, ça devient vraiment un objet. Et après, de faire ce qu'on a fait, le transfer learning, c'est-à-dire des traductions automatiques dans n'importe quel langage. Et ici, ils le font en gaélique, par exemple. Donc là, ça a du sens. Enfin, en gaélique, en welsh, donc en galois. Et donc, ça permet de toucher les communautés sans un gros effort supplémentaire. Alors, la propriété intellectuelle, là, elle est complètement chaise. Ils ont les données, c'est des articles qu'ils ont déjà faits et ils les ont entraînés sur les articles qu'ils ont déjà faits, donc pour lesquels ils ont payé des journalistes pour écrire des articles, pour entraîner le système et pour pouvoir le faire. Et le fait de traduire en galois, ma foi, voilà, ils ont sans doute leur traducteur et puis ils utilisent un système pour le faire ici, qu'ils ont conçu complètement eux-mêmes. Donc là, je pense que, tu vois, la propriété, elle est là, elle est chez eux, ça peut avoir du sens, ça leur simplifie la vie et ça permet de toucher plus de personnes qui nous touchaient avant. Et ça part aussi du principe qu'une intelligence artificielle ne fait jusqu'à preuve du contraire que ce que les humains lui demandent. Et donc, si on entraîne une intelligence artificielle à être éthique, ça veut dire qu'on peut réellement créer les conditions propices pour que, on parlait tout à l'heure, Mathieu, du fait de ne pas aller chercher, enfin, de ne pas générer d'œuvres sur base du nom de quelqu'un, par exemple. Ça, c'est un des enjeux sur lesquels les boîtes, les marques vont devoir se positionner. Forcément. Il va forcément y avoir une position à prendre à un moment pour l'utilisation de ce genre de choses-là. Je t'avoue que je ne sais pas ce que ça peut donner une intelligence qu'on va entraîner pour que ce soit quelque chose d'éthique ou ce genre de choses-là. En fait, en soi, tout va dépendre de comment est-ce que l'image derrière est vendue ou l'image ou le texte, de comment est-ce qu'un humain va le présenter. C'est assez marrant d'ailleurs, de constater ça par rapport à ce qu'on disait par rapport à la démocratie et sur le fait que ça fait 100 ans que le design graphique ou le motion design existe. En fait, le motion design et le design graphique sont nés de la propagande dans la publicité. C'était nécessaire effectivement pour vendre des choses et notamment des discours politiques. Pour vous qui êtes en marketing, en publicité, il y a un livre qu'il faut absolument que vous lisiez d'Edward Bernays qui doit dater de 1928 qui s'appelle Propaganda. C'est un livre qu'il a écrit et la baseline du bouquin, c'est comment manipuler les foules en démocratie. Il l'a écrit en 1928 et il est encore complètement actuel. C'est-à-dire que tout produit d'un point de vue technique, tout ce que l'on produit d'un point de vue des objets, etc., il y a une manière de le vendre qui fait que peu importe ce qu'on utilise, peu importe comment est-ce que effectivement, si on va utiliser une IA ou ce genre de choses-là, ça va être comment est-ce qu'on le présente derrière qui va faire que les gens vont faire telle ou telle chose. Il y a une histoire par rapport à Edward Bernays que j'aime beaucoup dans son bouquin, c'est qu'il avait comme client Lucky Strike et il y avait une part de marché à l'époque, donc dans les années 20, qu'il n'avait pas, c'était les femmes parce que les femmes qui fumaient, c'était extrêmement mal vu à l'époque et donc du coup, il a créé un contexte qui a fait qu'il a fait comprendre à la population entière que le fait de fumer pour les femmes était un acte profondément féministe et effectivement de lutte et du coup, les femmes se sont mis à fumer etc. et c'est ce qui a ouvert une part de marché énorme à Lucky Strike. Donc il était parti sur quelque chose qui tout le monde, pour tout le monde, c'était quelque chose d'éthique justement, d'égalitaire, de tout ce qu'on veut etc. pour pouvoir vendre plus de cigarettes. Bon, moi je dis au niveau de l'intelligence artificielle, de tout ce qu'on voit en termes de mid-journée, genre de choses-là etc. Je dirais qu'il faut faire attention à comment est-ce que ça nous est présenté, comment est-ce que ça nous est vendu etc. parce que ça a quand même un intérêt derrière par rapport à ça. Et effectivement, tout ce qui va être deepfake et genre de choses, on voit que ces utilisations-là elles vont quand même dans un sens un peu extrême tout de suite. Oui, c'est rarement utilisé pour promouvoir des messages très positifs. C'est pour ça que je te dis ça. C'est toujours pour l'arrivée. Éthique, ça dépend qui l'utilise en fait en soi. Et puis, il y a aussi un contexte économique qui est important. On l'a connu sous forme de vague. Si c'est apparu il y a 100 ans, ce n'est pas pour rien. C'était après la Première Guerre mondiale et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une vague de messages, de textes, d'idées et d'idéologies surtout qu'il fallait vendre et qu'il fallait pousser et ça a donné la Seconde Guerre mondiale derrière. Il ne faut pas oublier que Goebbels qui était le communicant on va dire de Hitler avait le livre d'Edward Bernays sur son étagère de justement comment manipuler les foules. Et en fait, on le voit, il y a une crise économique, une crise territoriale, une crise sociale, etc. Et généralement, vous avez tous les extrêmes qui montent à ce moment-là. Et on est exactement dans cette période-là. C'est-à-dire qu'on le voit, on est en train de connaître une crise territoriale, on est en train de connaître une crise économique et vous voyez tout ce genre de choses-là qui effectivement émergent. Et en effet, c'est pour ça que ce n'est absolument pas illogique que lorsque vous laissez une intelligence artificielle faire ce qu'elle veut, elle se retrouve à faire des choses extrémistes très vite en fait. Voilà. Ça, Seb, c'est un truc qui fait écho aux recherches que tu as pu faire et aux travaux que tu as pu mener. Tu parlais de la RTBF mais d'une manière générale, c'est de se rendre compte qu'on vit un momentum qui est très particulier où on a l'impression qu'il y a des ingrédients qui sont en train de mis les uns à côté des autres où il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Et la tentation peut être grande d'aller utiliser ces outils-là pour dire ça va générer des images faciles ou ça va générer du texte facile ou ça va... Sauf que ça a des conséquences plus importantes que ça. Donc là, je parle aux étudiants, l'enjeu pour eux de se positionner par rapport à ça aujourd'hui, c'est une part de responsabilité qu'ils vont avoir dans l'accompagnement des clients et des marques qu'ils vont avoir dans nos NM. Oui, tout à fait. Je vais vous donner un exemple vraiment intéressant. C'est l'exemple que j'ai posté ici dans le chat. Donc, c'est une décision de l'Europe d'attribuer un marché pour pouvoir aider la justice avec une intelligence artificielle qui nous simplifierait la vie. Il faut savoir qu'en 2012, si je me souviens bien, la justice américaine avait un système de révision des peines. Et donc, quand les gens se comportent bien en prison, ils ont une réduction de peines. Et donc, ils ont mis un gros modèle statistique en place et puis ce modèle a tourné et puis ça aidait les juges et ils avaient un petit algo, ils appuyaient sur un bouton et ils disaient oui, OK pour une réduction de peines ou pas OK. Chaque année, les gens peuvent demander de pouvoir sortir et puis ils appuient sur un bouton et comme ça, ils gagnent du temps. C'est génial. Et puis, il y a l'AMIT qui s'est posé la question de se dire mais est-ce que c'est vraiment éthique comme système ? Et ils ont mis des milliers et des milliers de données dans le système pour voir ce que ça donnait en notre poutre et ils se sont rendus compte que quand on était noir ou hispano-américain, on n'avait jamais une réduction de peines. C'est normal vu que c'est un mode statistique et qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, s'asseoir à l'avant quand on était noir dans un bus aux États-Unis, c'était interdit en fait. Il y a une dame qui a été courageuse assez que pour faire changer ça. dont on a fêté l'anniversaire il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et donc, il faut se rendre compte de ce que ça donne. Et donc, la publication du MIT fait que le modèle de justice américain scandale, c'est honteux, machin et tout. Ils se rendent compte de leur erreur, ils arrêtent d'utiliser l'outil. Six mois plus tard, qui vient décider d'utiliser le même outil, l'Union européenne. Et là, tu dis, c'est incroyable. Et en fait, c'est juste des vendeurs. C'est juste des vendeurs. Les gens, ils ont développé un truc, ça leur a coûté un pognon monstrueux. Ils ont vendu ça à l'État américain pendant des dizaines d'années. Et puis, voilà, l'État américain se rend compte que c'est du bullshit. Et ils le vendent à l'Europe. Et puis, ils iront le vendre en Inde. Et puis, ils iront le vendre partout parce que c'est leur boulot. Parce que leur seul objectif, c'est la rentabilité. Et donc, c'est pour ça que c'est super important l'explicabilité de l'intelligence artificielle, avoir accès aux données qui ont permis l'entraînement. Tu parlais de propriétés intellectuelles, est-ce que... Et donc, la BBC, par exemple, a décidé de ne plus jamais utiliser des modèles qui ont été entraînés par des étudiants dans une université. Et tous les modèles qu'on utilise pendant le temps sont faits par des étudiants dans une université. Pourquoi ? Parce que dans une université, on a quoi ? On a des Blancs, principalement riches, principalement des Mâles, principalement, surtout dans ces domaines-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ben voilà, on a un modèle qui ne connaît pas les femmes, qui ne connaît pas les Noirs et qui a des préjugés. Mais pourtant, au départ, on ne voulait pas la faire avec des préjugés. C'est vraiment une conséquence. Et donc, c'est des choses vraiment... Voilà, il faut s'en rendre compte. J'ai publié juste avant la déclaration pour une IA responsable. Donc, c'est vraiment... C'est la communauté de Montréal qui s'est posé des questions à partir de 2008 en disant « Ouais, ouais, les gars, on n'est pas en train de faire des conneries. » Et ça pose vraiment question. Il faut savoir que l'IA est aussi utilisée dans une moindre mesure pour les systèmes de guidage automatique de missiles. J'ai une vidéo où on voit des drones qui automatiquement font des dessins, communiquent entre eux, etc. C'est génial. Ça permet de faire des animations, ça permet de faire des trucs très jolis, genre feu d'artifice mais avec juste des drones. Mais ça permet aussi d'avoir des systèmes qui automatiquement prennent des décisions pour tuer ou pas une personne. C'est ce qui est en train de se passer en Russie, en Ukraine. Voilà. Quand on a entendu, je crois que c'était ce matin ou hier, il y a des drones qui attaquent Kiev. Voilà. Mais de manière quasiment automatique. On dit qu'ils sont pilotés. Il faut savoir que dans les ondes radio et pour le problème de cryptage, l'attence entre la personne qui est au télécommandes et le drone, plus il est loin du poste, plus c'est lent. Donc, tu dois avoir de liens embarqués pour que le drone soit le plus autonome possible, pour éviter les éléments, les murs, mais aussi pour pouvoir trouver les gens, les cibler et puis les attaquer. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais ça veut dire aussi que c'est un peu comme un médicament. La différence entre un médicament et le poison, c'est la quantité. Je pense que c'est ça qu'on vient. Là, ici, on se rend compte que l'intelligence artificielle va pour moi permettre des avancées assez incroyables en termes de gestion, par exemple, des flux entrant dans une ville, en termes de santé, la prédictabilité des cancers ou des maladies. On peut avoir toute une série de choses où l'intelligence artificielle bien entraînée peut repérer des sarcoms beaucoup plus rapidement que l'œil humain quand on arrive à avoir un rendez-vous chez son médecin pour avoir une fois tous les six ans on arrive à choper un rendez-vous chez un dermatologue. Là, une intelligence artificielle avec sa webcam permettrait de repérer des sarcoms quand on a un doute. C'est fort de goûte. C'est difficile d'y voir malice sur ce genre de choses. Pourtant, c'est les mêmes modèles qui sont utilisés. Oui, tout à fait. On travaille beaucoup avec l'UCL et alors l'UCL ils travaillent énormément justement sur tout ce qui est imagerie médicale à l'ULG aussi d'ailleurs mais l'UCL ils sont vraiment très très forts et donc par exemple pour le cancer des oeufs de prostate ils ont créé un truc absolument génial. Alors ça ne vous concerne pas tout de suite mais voilà dans 20-30 ans il faut faire attention et donc on a raté le mot 20 heures on est en décembre mais c'est super important de faire attention d'utiliser ça de manière bienveillante et c'est ce qu'ils ont fait. Donc comme tu disais il faut des mois et des mois pour avoir un rendez-vous et bien eux ils sont partis d'une radio une bête radio qui peut être faite à la chaîne et qui prend vraiment 5 minutes à être faite un truc qui n'est pas cher voilà au niveau de la sécurité sociale ça coûte que dalle quand c'est remboursé c'est un truc qui est complètement amorti ils sont partis de ça et ils ont réussi à reconstituer l'intérieur du corps en 3D pour pouvoir détecter justement des anomalies et ils reconstruisent une image d'IRM à partir de 2 ou 3 radios automatiquement avec un taux un taux de réussite de 99,87% pour détecter des vrais positifs je ne veux pas je ne veux pas aller dans le détail mais voilà ça fait bizarre quand je dis vrais positifs mais c'est vraiment un terme qu'ils utilisent en IA et donc ça leur permet après de donner ça aux médecins il y a un petit flag qui s'allume quand c'est dangereux et de réduire les files d'attente de 6 mois à 5 minutes et ça c'est génial et ils l'ont fait ici avec le cancer de la prostate parce qu'ils avaient reçu un don au niveau recherche sur le cancer pour ça ils l'ont fait avec les médecins avec les médecins et les ingénieurs en IA spécialisés là-dedans et donc c'est vraiment dans la collaboration que l'IA est intelligente il ne faut pas l'utiliser uniquement avec des informaticiens ou des ingénieurs qui vont faire une IA non il faut travailler avec les gens du métier et c'est ça qui fait la différence et là on commence à travailler pour le bien on travaille avec les psychologues on travaille avec quand Zalendo travaille sur son IA il travaille avec des designers de mode donc il ne remplace pas les métiers il travaille avec des experts de la mode pour expliquer ça il travaille avec des comportementalistes et des sociologues pour pouvoir comprendre après les comportements des gens et finalement arriver à diminuer leur retour parce que c'est leur seul objectif chez Zalendo c'est diminuer le nombre de retours de colis on est en train de détruire la planète à s'envoyer des colis les uns aux autres enfin acheter des trucs autant diminuer ça et donc là ils utilisent l'IA à bon escient vraiment pour réduire leur coût et donc réduire la pollution aussi on en revient à ce que tu disais Mathieu tout à l'heure ça ne remplacera pas l'humain que du contraire plus il y aura d'IA plus il y aura besoin d'humains derrière avec une capacité d'analyse en fait l'IA est là pour aider pour accélérer pour justement nous amener de nouvelles choses mais clairement pas pour nous remplacer puisqu'on le sait si on laisse l'IA faire seule aujourd'hui par rapport à ce qu'elle a appris et si elle apprend de notre civilisation actuelle elle va apprendre en fonction du contexte et en fait le contexte souvent est problématique pour une IA parce que ça lui fait faire des conneries ça a déjà été prouvé plusieurs fois donc une intelligence artificielle pour aider l'humain et faire en sorte à ce que justement il produise de manière plus efficace plus efficiente etc oui bien sûr c'est sûr et certain et comme je le disais ça ne sert à rien d'être anti puisque de toute façon on devra faire avec par contre attention ça je le dis surtout dans la situation aujourd'hui économique politique tout ce qu'on veut etc attention à ce qui est dit autour de l'IA et comment l'IA est utilisé pour faire de la propagande pour l'utiliser à des fins politiques parce que c'est très très puissant c'est des choses qui rejoignent aussi ce que tu disais par rapport à des médias de service public mais on l'a vu avec comment éviter les biais ton micro est fermé je pense merci merci ici c'est Safia Kessas qui est responsable qui coordonne le respect de la diversité à l'RTBF et donc sa mission vraiment c'est de faire en sorte que les médias qu'on diffuse soient représentatifs de la population belge et on se rend compte qu'on diffuse principalement des vieux hommes blancs alors voilà et c'est comme ça et c'est pas une bonne chose c'est pas une bonne chose parce que les gens ne se retrouvent pas là-dedans et donc avec elle on a mis une IA en place qui détecte justement tout ce qu'on diffuse et qui après fait des statistiques et alors l'IA on la pousse et loin donc elle détermine la teinte de la peau on parle même plus d'ethnie on parle juste de teinte de la peau de perception de la teinte de la peau elle détermine les aspects sociodémographiques de la personne juste sur ses vêtements on peut déterminer si c'est plutôt genre cadre supérieur etc. donc il y a des stats belles donc l'office des statistiques belges fournit des classifications sociodémographiques et on arrive à quelque chose d'assez correct ça c'est des choses qui tournent sur tous les contenus de RTBF pour l'instant non sur une image sur quatre publiée sur le site de news sur une image sur quatre publiée sur le site de news on fait un échantillonnage parce que sinon ça coûte trop cher et ça suffit pour être représentatif et ça nous permet après d'avoir un bilan tous les mois ou tous les ans de voir qu'est-ce qui a été diffusé et finalement combien de jeunes ont été diffusés on termine aussi l'âge d'après le visage et ça nous permet vraiment de se dire est-ce qu'on a touché les populations est-ce que nos journalistes n'ont pas eux un biais dans la façon dont ils présentent les informations et toi Damien qui a travaillé dans RTBF tu sais que oui et c'est plus fort qu'eux c'est normal ils viennent d'un milieu différent et donc parfois ils parlent de manière pas adaptée à la population concible qui est la population complète et pas juste les gens qui les comprennent eux et donc voilà ça analyse tout ça ça analyse aussi le texte qui est écrit pour pouvoir déterminer ça ça veut dire aussi que pour les étudiants qui sont là avec nous quand ils vont se retrouver avec des marques avec des produits avec des services qui vont leur demander à en donner de mettre en avant certaines choses et pas d'autres par rapport à certaines populations l'efficacité et les effets de levier vont être juste décuplés en fait avec des grandes responsabilités qui viennent avec les grands pouvoirs comme on dit mais ça ça va être un enjeu est-ce que ça c'est des choses Mathieu dans les autres agences j'imagine dans les collègues avec qui tu peux parler est-ce que c'est des choses où tu te rends compte que là aussi les agences commencent à se positionner là-dessus est-ce qu'il y en a qui sont est-ce qu'il y en a qui sont plus vertueuses que d'autres clairement ici en France si je parle sur l'IA au niveau des agences c'est quelque chose je le redis qui est vraiment considéré comme gadget et puis il y a une réalité au-delà de la génération des images c'est vraiment non je parle de manière globale je parle de manière globale aujourd'hui on va dire que tout le monde regarde ça avec beaucoup d'attention mais il y a une réalité c'est que l'intelligence artificielle que ce soit dans l'image dans le texte dans tout ce qu'on veut etc va avoir évidemment besoin de se nourrir de la tendance d'accord or les agences souvent surtout celle d'où je viens TBWA qui est on va dire est la maison de la disruption la disruption c'est quoi c'est aller à l'inverse de la tendance et en fait on ne peut pas aller à l'inverse de la tendance avec l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle va encourager le fait d'aller dans la tendance forcément puisque c'est de ça qu'elle s'inspire donc on va dire que ce n'est pas un réflexe de se dire bon je vais utiliser une intelligence artificielle pour l'instant en tout cas ce n'est absolument pas le cas voilà c'est tout ce que j'aurais à dire par rapport à ça sur la génération des images pour revenir très très rapidement par rapport à ça aujourd'hui si vous générez une image sur Midjourney ou Dali etc peu importe vous allez voir qu'elle s'inspire encore une fois les intelligences artificielles se font s'inspirer de la tendance graphique et bien vous allez voir que les visuels sont très généralement sombres sombres dans le sens dans la tonalité c'est à dire que vous avez des visuels qui sont quand vous parlez par exemple du futur quand vous mettez des notions de futur vous allez voir que le futur généralement l'intelligence artificielle elle le pense pas très 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 fun d'accord c'est généralement post-apocalyptique voilà post-apocalyptique et ce genre de choses là or dans ces périodes là où justement guerre en Ukraine crise économique et ce genre de choses là on a énormément besoin d'optimisme on a énormément besoin de positif et en fait c'est clairement là l'humain qui doit aller à l'inverse de la tendance pour justement ramener ce genre de choses là parce que sinon sinon en fait on va avoir des visuels qui vont être à la mode qui vont être effectivement des beaux trucs dans la tendance mais on va être dans une ambiance qui est incroyablement négative et défaitiste et il faut pas et ce que tu dis ça me fait vraiment écho à ce qui s'est passé il y a pas longtemps chez Facebook il y a une fille qui a dénoncé qui était lanceuse d'alerte en fait et qui a quitté Facebook et qui a dit voilà vous clivez les gens vous créez du clivage énorme chez les gens mais en fait parce qu'ils les enferment dans les bulles de filtre tu disais ça va aller de plus en plus l'IA va avoir tendance à faire quelque chose de très négatif très sombre parce qu'elle c'est un modèle statistique et alors elle travaille par renforcement donc c'est à dire qu'elle est récompensée si elle renforce certains actions je vois par exemple tout le monde ici qui est sur son téléphone ou qui est devant son PC je vous le vois là pour ceux qui ont la caméra vous êtes tous sur votre téléphone et donc pourquoi pourquoi est-ce que vous êtes sur votre téléphone parce que sans doute soit vous vous ennuyez soit vous avez reçu des notifications ou vous avez réagi à une notification en réagissant à une notification en fait elle a été envoyée à un moment propice un moment où on sait que vous allez réagir donc il y a quelque chose qui est plus fort que vous qui est votre téléphone qui va arriver à déterminer votre consommation vos habitudes de consommation et à partir de ça envoyer le message au bon moment pour être sûr que vous allez passer le plus de temps disponible avec l'application que vous étiez en train d'utiliser que ce soit TikTok que ce soit Instagram ou quoi d'autre et donc ça c'est vraiment ça c'est vraiment la possibilité qu'on a en utilisant des données de manière massive c'est de faire ça et si on dit que l'intelligence artificielle elle est récompensée au nombre de pubs qu'elle vous a fait voir c'est génial ils vont se faire plein de pognon et vous votre cerveau va avoir plein de pubs c'est fantastique maintenant on pourrait dire que la récompense c'est pas ça la récompense c'est le temps que vous passez avec vos proches le temps que vous passez ici à écouter ce qu'on fait et à échanger avec nous ou le temps que vous passez à vous occuper à faire le bien autour de vous mais aucune entreprise à vertu purement capitaliste va vous pousser là-dedans et c'est là où c'est l'importance pour les services publics de tenir compte de ça et de faire en sorte d'avoir des IA vertueuses alors c'est pas gagné parce qu'évidemment au niveau service public au niveau IA on n'a pas les grands cerveaux qui sont tous partis chez Facebook ou chez Google et donc on fait avec ce qu'on a et quand on fait avec ce qu'on a et qu'on ne trouve pas on achète du tout fait et quand on achète du tout fait on achète à Google et à Facebook donc on ne résout pas vraiment le problème d'où l'importance de financement au niveau universitaire et de garder nos cerveaux nos cerveaux en interne et les billets les billets de filtre auxquels vous avez tous vous le voyez tous les jours il y a TikTok qui a été analysé par une commission américaine c'est super intéressant de lire ça quoi vraiment de manière très objective donc ils analyser le TikTok que vous utilisez tous les jours et le TikTok je ne sais plus c'est quoi le nom en Chine mais la version chinoise vraiment c'est une entreprise chinoise au départ donc l'algorithme il est complètement confidentiel et on voit ce que les Chinois voient et on voit ce que nous on voit enfin moi c'est moi je vois des trucs débiles des gens qui dansent des choses comme ça c'est bien et puis après quand je me rends compte que j'ai passé 45 minutes dessus je me dis oh purée j'ai passé 45 minutes dessus c'est incroyable et en Chine qu'est-ce qu'ils voient ils voient ils voient des expériences scientifiques ils voient des trucs d'astronautes ils voient des décollages de fusées des choses comme ça dans leur TikTok c'est la même application c'est pas le même algo il y a un pouvoir en place qui a imposé un certain type d'algo et chez nous c'est le bordel tout le monde fait ce qu'il veut il n'y a pas de pouvoir en place il y a le GDPR qui essaie de faire quelque chose mais voilà de toute façon on est 10 ans en retard si on regarde en même temps il y a eu une enquête absolument incroyable qui a été faite en Chine on a posé la question à des millions de personnes et aux Etats-Unis on a posé la question à des millions de personnes des millions de jeunes des gosses de 10-12 ans garçons et femmes on leur a demandé c'est quoi votre métier dans le futur et tous les enfants aux Etats-Unis ont répondu je veux être YouTuber en Chine la majorité ils veulent être astronautes qu'est-ce que ça va donner dans 100 ans je vous pose juste la question qu'est-ce que ça va donner dans 100 ans voilà et alors on se pose vraiment se poser la question c'est quoi l'intérêt qu'a la Chine à faire ça juste réfléchissez-y imaginez la guerre qu'on a pour l'instant imaginez le problème qu'on a avec Facebook avec les élections les données qui ont été qui ont été utilisées pour favoriser certaines élections imaginez l'influence que la Russie a eu sur ce qui s'est passé en Biélorussie en contrôlant tout ce que faisaient les gens voilà et posez-vous la question de quel est l'intérêt qu'a la Chine à créer des applications que vous consommez en masse pour vous transformer tous en YouTuber parce que je vous le dis lisez le bouquin Propaganda de Edouard Bernès vous allez halluciner à quel point c'est moderne je vous dis c'était 1928 mais sa vision de comment faire acheter aux gens n'importe quoi c'est exactement ce qui se passe avec les influenceurs c'est un truc de fou en fait il faut regarder les influenceurs qui sont tenus par une maison de production derrière notamment par Webédia que je connais très bien j'ai travaillé avec eux je connais très bien le dirigeant de Webédia c'est une porte d'entrée absolument phénoménale pour vendre des produits sans que vous vous en rendiez compte mais c'est phénoménal à quel point vous consommez quand vous regardez un influenceur parce qu'il va avoir fait telle action avec tel produit qui va faire que ah j'ai envie d'acheter ça alors vous évidemment mais les enfants encore plus et effectivement je rejoins énormément ce qui vient d'être dit en fait on peut complètement d'un point de vue politique c'est une réalité ou d'un point de vue sociétal transformer les choses aujourd'hui avec les vidéos et le pouvoir si vous avez en plus des motion designers et des designers graphiques qui sont pas cons derrière le pouvoir des formes et des couleurs à quel point ça peut avoir un écho émotionnel chez vous qui fait que vous consommez de manière assez systématique par rapport à comment est-ce qu'on vous présente les choses il y a une émission que j'adore sur un mec qui justement explique ça il fait venir trois personnes sur scène et en fait il les fait appeler et donc les personnes les trois personnes passent par les loges etc. arrivent sur scène et en fait donc c'est effectivement une personne qui travaille sur justement le mentalisme et l'impression des images qu'on a nous sur notre cerveau et il demande à ces trois personnes de dessiner en fait ce qu'ils veulent et ils dessinent tous les trois la même chose et ils dessinent tous les trois la même chose pourquoi ? parce qu'en fait sur le chemin qui les a amenés jusqu'à l'estrade ils avaient mis en place des visuels qui faisaient qu'on s'imprimait des formes des messages etc. qui faisaient qu'inconsciemment on ne s'était pas rendu compte à quel point en fait on avait été nourri par ça donc c'est une réalité lisez Propaganda je vous assure que ça va vous faire un choc et ça va vous permettre vous qui allez travailler dans le marketing et la pub derrière de prendre pas mal de recul par rapport à ce que à ce que vous avez autour de vous et que vous imaginez comme étant complètement anodin parce que ça ne lève pas du tout et c'est mon métier oui mais c'est ça qui est dingue c'est un peu antinomique dans le sens où on pousse dans une forme d'art absolue la capacité à capter l'attention et avoir des dark patterns dans toutes nos applis qui vont nous faire plonger dans le rabbit hole et en même temps cet impératif qui s'impose quand même à nous de se dire les petits gars on doit quand même faire un peu gaffe à notre environnement sans aller forcément jusqu'à une forme de décroissance mais probablement que si quand même un peu on est dans une enfin c'est complètement schizo ce qu'on est en train de faire finalement ouais et Mathieu tu fais bien de parler de la responsabilité des gens la responsabilité des futurs personnes de l'entreprise finalement futurs collaborateurs des entreprises chez Google il y a une team qui s'appelait la Q-Team Q comme Quiet pas comme QAnon ou je ne sais pas quoi donc c'est vrai Quiet donc c'est calme et en fait c'est des gens ils se sont posé la question très très tôt ils se sont dit mais attends avec tout le système de notification on est complètement débile on est en train de pourrir la vie des gens on est en train de leur vraiment et donc ils ont été entendus au plus haut niveau et donc Google au début ne les écoutait pas trop et il n'y a pas très longtemps les services américains sont décidés à partir de 2018 ils ont commencé à regarder les algorithmes en fait les algorithmes qui poussent à la consommation les algorithmes qu'il y a chez Google les algorithmes qu'il y a chez Facebook chez Twitter et autres sur les grands les grands tout ce qui est plus ou moins réseaux sociaux moteur de recherche ce qui est fort utilisé pour se poser la question justement de l'impact démocratique et donc Qteam a été écouté juste dans la dernière version d'Android maintenant ils ont vraiment mis en place le 2not disturb et tout et poussé ce que cette équipe avait mis en place mais donc en l'intérieur en interne dans l'entreprise il y avait un groupement d'individus qui commencent à s'opposer à ce qu'on mettait en place à s'opposer à ces dark patterns c'est des gens qui font de l'UX c'est des gens pour qui les dark patterns c'est le mal mais ils sont quand même employés chez Google et donc à un moment ils ont quand même travaillé et ils ont réussi au bout de 3-4 ans à influencer ça donc c'est des choses on peut influencer les entreprises pour lesquelles on travaille l'entreprise c'est la somme des individus qui sont dedans ça ne tient qu'à vous à en faire ce que vous désirez finalement Anna tu as une question tu veux prendre la parole ah oui voilà bonjour j'avais une petite question quand on comparait les comparer les TikTok version ouest-est si je peux les résumer comme ça et ensuite vous avez parlé de 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 la réaction émotive qu'il y a par rapport aux formes aux couleurs enfin à la vidéo en général parce que c'est ce qui ressemble le plus à la vie et du coup on est facilement influençable lorsque plus ça se rapproche et aussi notre esprit critique est biaisé du coup parce qu'on ne peut pas nécessairement comprendre et appréhender le fait qu'une vidéo ne soit pas vraiment représentative de la réalité moi j'avais une question par rapport au dessin animé j'étais tombée enfin je suis tombée sur les chaînes pour enfants ici et du coup chez Proximus je suppose et j'étais en train de regarder les dessins et je me souviens que même il y a je ne sais pas 15, 20 15, 20 ans les dessins étaient beaucoup plus fournis que ce soit en images en détails en qualité et en recherche artistique et par rapport à leur script aussi et à ce que les personnages racontaient et quelque part est-ce que même à l'ouest il n'y a pas juste un appauvrissement de la qualité graphique si je peux en parler en absolu et que ça ne vient pas nécessairement seulement des influences extérieures ou de la Chine mais que même ce qu'on fait en Europe quelque part se voit appauvrir et je ne pense pas que c'est seulement par effet de mode j'ai l'impression qu'il n'y a plus cette recherche graphique tout court mais je ne sais pas ce que vous en pensez Mathieu ? C'est une bonne question je ne pense pas qu'on puisse parler d'appauvrissement il y a une logique économique aussi au niveau de la production des dessins animés qui fait qu'on en produit en 20 ans on doit en produire avec l'avènement de Netflix 10 ou 15 fois plus qu'avant ce qui veut dire que tu as forcément une logique économique qui fait que tu dois non pas faire en sorte qu'il devienne simpliste mais tu dois simplifier beaucoup de choses c'est moins poussé c'est moins recherché etc oui c'est vrai il y a une réalité l'influence aujourd'hui en Europe notamment au niveau des dessins animés elle vient principalement de l'Amérique du Sud où effectivement ils ont une manière de faire d'animer les choses etc qui est extrêmement efficace notamment dans un petit coin de Buenos Aires tu vois en Argentine il y a certains studios là-bas qui influencent beaucoup beaucoup de monde et qui de par leurs dessins animés se sont rendus compte que c'était quelque chose qui plaisait énormément aux enfants en fait d'un point de vue des couleurs d'un point de vue du rythme d'un point de vue de la rapidité il y a une réalité c'est que moi je dirais plutôt que l'appauvrissement il vient de ce côté-là c'est qu'il y a beaucoup moins de recherche sur le discours et sur ce que tu vas présenter en termes de messages et d'idées que tu veux faire passer tu vas être à quelque chose qui est de l'ordre vraiment de la consommation c'est-à-dire que tu vas avoir un rythme qui est très soutenu un montage ce qu'on appelle au cut etc avec des personnes qui hurlent etc parce que c'est quelque chose qu'on se rend compte que cette génération aime consommer si vous regardez aujourd'hui tu parles des dessins animés mais de manière générale si vous regardez les vidéos sur Youtube ou des personnes qui sont connues etc elles ne font que hurler elles se hurlent tout le temps quand elles jouent à des jeux vidéo c'est des montages qui sont souvent très très rapides etc on va dire que c'est une manière qu'on a de consommer les choses en Europe qui plaît mais qui ne vient pas de notre côté à nous qui viennent de l'Amérique du Sud et Amérique du Nord parce que oui enfin je voulais juste dire par rapport à la couleur en général dans les dessins animés d'office c'est pas vraiment l'endroit où on pourrait le percevoir mais j'ai dans un podcast de la BBC qui faisait référence je pense à une étude mais celle-là je ne saurais pas à citer en tout cas il parlait d'un manque d'une espèce de retraction de la couleur dans la vie adulte aussi le fait que les paysages par rapport aux années 80 par exemple je pense que ça faisait du coup référence à l'Angleterre les maisons sont moins colorées et du coup ça aurait un impact sur le développement du cerveau du coup post-puberté post-puber aussi et là-dedans aussi même si c'est moins dans les films ou dans les séries pour adultes c'est moins jump cut et criard quelque part la rétraction de couleurs aurait aussi une influence sur notre manière de réfléchir et du coup d'être stimulé aussi par ce qu'on voit tu as deux mondes tu as le monde effectivement de la fiction donc le dessin animé et tu vas avoir effectivement les couleurs et les formes qui vont être utilisées dans le monde de la communication et de la publicité pour effectivement te faire passer des messages et des idées et c'est vrai qu'on n'est pas l'influence forcément l'autre donc comme je le disais on le voit au niveau de notre société tu as un côté très sombre qui arrive et qui fait que je le disais nous notre rôle en tant que designer graphique motion designer et puis en tant que communicant de manière générale c'est absolument d'inverser la tendance et effectivement comme tu le dis de rééclaircir de ramener du positif et de l'optimisme c'est super important on a une responsabilité j'avais fait une interview il y a quelques temps pour les designers interactifs qui m'avaient posé la question par rapport à ça les designers graphiques les communicants tous les motion designers ont une responsabilité au niveau de la société aujourd'hui qui est primordiale c'est se dire quand je fais un message quand j'utilise des couleurs quand je fais des formes et ce genre de choses là ça va avoir un impact énorme sur les gens qui le regardent et donc je dois faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit perçu comme étant quelque chose de positif donc oui je te rejoins sur les dessins animés pour enfants moi je vois c'est pas ce que je regardais quand j'étais enfant ça c'est sûr et certain est-ce que c'est influencé par rapport à comment est-ce qu'on communique aujourd'hui oui c'est tout à fait possible est-ce que c'est un appauvrissement j'aurais pas tendance à dire que c'est un appauvrissement j'aurais tendance plutôt à dire que c'est quelque chose qui fait que ça met un ça met c'est dans l'ambiance de ce qu'on a aujourd'hui et c'est ce que les gens ont envie de consommer ce qui est pas bon signe s'ils ont envie de consommer ça c'est qu'il y a quelque chose qui a été installé qui fait que on est dans une ambiance comme ça et donc c'est notre responsabilité d'inverser la tendance donc de pas aller dans le sens de l'intelligence artificielle qui nous proposera de continuer dans cette tendance et Anna dans tout ce qui est création de dessins animés d'un point de vue purement financier on compte en fait le nombre d'images qui sont produites par unité de temps donc sur une journée un studio est capable de mettre combien d'images de dessins animés s'il y a 25 images secondes 24 images secondes ça dépend de ce qu'on veut atteindre on sait combien d'images il faut faire pour faire un dessin animé d'une heure trente ou un dessin animé de trente minutes et donc on va voir que la qualité va diminuer en général dans ce trente minutes on va essayer de les produire assez rapidement je me souviens de studios français dans les années 80 qui produisaient un dessin animé par semaine français et japonais ensemble qui produisaient un dessin animé par semaine c'était vraiment vraiment intensif et ils réutilisaient des images qu'ils avaient fait dans deux dessins animés avant pour pouvoir les faire quand on voit tous les narutos où ils sont dans ce système là où ils produisent des dessins animés mais non-stop non-stop c'est un truc de dingue ils doivent se mettre dans des positions où ils produisent je ne sais plus combien d'images par jour mais c'est colossal avec des économies d'échelle monstrueuses et tout ce qu'il faut comme artificialisation pour que ça aille le plus vite possible néanmoins ils font beaucoup à la main c'est assez étonnant parce que ça va plus vite parfois et alors à côté de ça il y a les Miyazaki où il fait lui il fait l'inverse il fait il fait je crois trois images par jour au maximum pour son dernier pour son dernier qu'il n'a pas encore terminé forcément trois images par jour à mon avis voilà on pourra voir que le making of mais voilà et donc c'est vraiment c'est voilà c'est le culte de la lenteur ou le culte de voilà de l'économie d'échelle et de la rentabilité c'est vraiment de façon différente et après ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais l'un ou l'autre voilà ça répond à des attentes différentes ça répond à des publics différents je pense que vous êtes tous non vous êtes tout le monde des générations Naruto j'ai l'impression que ce truc a 20 ans donc voilà vous savez de quoi je parle voilà c'est vivant c'est énergétique etc donc c'est intéressant et ça doit rester comme ça c'est pas plus mal quoi et je pense qu'il y a il y a ce qu'il faut pour tout le monde après c'est la façon dont on va filtrer ça les présenter et les consommer c'est ça qui est aussi important et c'est quelque part la responsabilité de nos parents notre responsabilité à nous et votre responsabilité à vous dans le futur lorsque vous aurez des enfants peut-être de créer cette culture du discernement du choix et pour choisir comment est-ce que vous allez influencer finalement les générations futures et ce que Sébastien dit est important par rapport à ta question Anna on n'est plus aujourd'hui dans une société où on regarde on est dans une société où on consomme ce qui fait que si je te parle de chiffres c'est facile de les retrouver l'attention aujourd'hui que vous avez vous sur une vidéo c'est 8 secondes je ne sais pas si t'imagines en termes de consommation d'attention ce que ça veut dire 8 secondes ça veut dire que tu dois donner des informations clés etc en 8 secondes à n'importe qui dans le dessin animé dans la publicité dans ce que tu vois à la télévision ce que tu vois sur TikTok etc tu es dans une consommation qui est extrêmement rapide c'est à chacun d'entre nous aussi comme vient de le dire Sébastien on aime bien regarder les Miyazaki mais on n'imagine pas à quel point c'est fait avec le temps c'est à dire qu'on prend le temps de bien faire les choses on prend le temps de regarder le film sans le zapper tu vois toutes les 8 secondes il y a aujourd'hui j'en reparlais encore tu vois la semaine dernière il y a ce besoin de reprendre le temps de faire les choses et donc du coup d'aller aussi moins vite alors ça va complètement à l'encontre de ce qu'on vient de dire avec l'intelligence artificielle qui va nous aider à accélérer etc etc mais si on continue dans une société où on consomme à cette vitesse là il y a un moment où effectivement on va aller plus on va vite plus ça fait mal quand on rentre dans le mur autant le dire donc c'est à chacun d'entre nous nous qui créons du contenu vous qui consommez le contenu ou qui allez vendre le contenu de commencer à décélérer il y a vraiment ce besoin de décélérer où on se dit bon on va on va produire les choses de manière plus lente plus réfléchie plus réfléchie et on va prendre le temps de consommer les choses avec attention c'est à dire de se dire en 8 secondes si ça se trouve ce que tu as regardé zappé dans les différentes vidéos etc tu vas consommer 3 produits alors qu'en fait si tu te poses pendant 1 minute et que tu te dis bon je vais faire attention et ce genre de choses là tu vas pas consommer de produits tu vois c'est con mais c'est une logique de consommation Lucas tu as levé la main c'est le chat qui a appuyé sur la touche Lucas si tu nous entends tu peux vas-y pose ta question il n'y a pas de souci oui ? non ? je pense que ton micro est éteint et ta webcam aussi est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? sinon j'ai posté un lien tant que les questions se préparent sur un bouquin qui s'appelle Creativity Inc qui a été fait par un gars qui a travaillé un peu pour Lucasfilm et les studios de Georges Lucas et qui a lancé une société qui s'appelle Pixar que vous connaissez probablement pas tout seul évidemment et il explique comment il a dû se battre avec Disney notamment qui a racheté Pixar pour avoir un peu plus de temps pour terminer ce Toy Story et prendre 3 ans vraiment pour le faire et leur faire comprendre que oui écrire un Toy Story et le faire ça prend 3 ans et il explique aussi comment est-ce qu'il a dû passer un an et demi et puis tout jeter à un moment et c'est vraiment émouvant parce que tu te dis pendant un an et demi il y a des gars qui ont bossé non-stop et c'est des équipes de 800 personnes parfois et tu jettes tout parce que ça va pas parce que ça tient pas la route et puis tu recommences et il faut savoir le faire il faut avoir les reins solides pour le faire tout le monde n'a pas ses reins solides tout le monde n'a pas derrière soi 2-3 succès qui permettent de le faire et parfois les gens sont obligés de faire un peu de la merde et aller vite et prendre des raccourcis donc vraiment c'est un équilibre qu'il faut avoir entre les deux et ce qu'ils disaient parfois c'est que leur dessin animé préféré c'est pas ceux qui ont été les plus publicités par le public mais pourtant c'est là où ils ont mis le plus de moyens et donc la rentabilité n'est pas toujours au rendez-vous parce que les gens aiment bien ce qu'ils kiffent parfois ou aiment bien ce qui marche bien les blockbusters les trucs comme ça voilà et parfois le travail d'auteur probablement il n'est pas rétribué de la même manière et ça prend plus de temps et c'est sur la longueur que ça va se faire en blockbuster d'actualité pour une personne qui prend le temps de bien faire les choses c'est James Cameron tu regardes le dernier Avatar qui vient de sortir il a mis 6 ans et demi à le faire que je ne sais pas de bêtises et il sort de toute façon un film tous les 6 ans James Cameron il prend vraiment le temps de faire ses films tout à fait et ça demande derrière des gens qui sont courageux dans leurs investissements des producteurs qui osent qui osent mais je pense que Lucas c'est bon là ton micro c'est je pense qu'il a il a eu un problème de micro mais je ne sais pas s'il a ou écrit la question ça ne marche pas j'en profite pour mettre le lien vers Black Mill Mathieu qui est ta boîte avec il y a tout votre showreel qui est là qui travaille qui travaille qui montre en tout cas l'étendue de votre travail avec la question entre autres que vous vous posez par rapport à tout ça je pense que c'est intéressant aussi c'est une organisation assez classique un studio des projets une équipe de groupes de personnes je ne sais pas si tu l'avais dit on est un peu plus d'une quinzaine aujourd'hui on est 16 exactement et effectivement comme j'étais 250 films par an donc on travaille sur plein de typologies de clients très très différents il faut savoir que Black Mill a chaque année on fait du don de prestation du mécénat de compétences c'est à dire qu'on a plusieurs associations qu'on accompagne pour communiquer cette année Mèdecin sans frontières la fondation des hôpitaux de Paris aussi qu'on accompagne balanceau de verre aussi bref on a des valeurs au niveau de Black Mill qui sont assez fortes si tu vas dans tous normalement tu dois avoir notre tu dois avoir notre showreel qui doit être quelque part mais bon les gens iront le voir mais attends je vais te filer le lien directement on va filer tous les liens pour aller voir je pense que Lucas a mis sa question dans le chat je trouvais qu'il était étonnant je trouvais qu'il était étonnant le dualisme entre consommation et prise de temps un exemple frappant a d'ailleurs été le Covid c'était une période où les gens voulaient prendre le temps et se ressourcer mais c'est aussi la période où TikTok est apparu et c'est également la période où les gens étaient énormément sur leur téléphone le Covid a été un sacré on se faisait la réflexion avec un intervenant qui viendra demain d'ailleurs Simon l'exemple qu'on a d'un point du professionnel les deux dernières années on a gagné en accélération de temps de projet on a travaillé sur des amplitudes horaires qui étaient folles sur plein de projets en même temps parce qu'on était derrière nos écrans et que ça permettait d'être très efficace et qu'en même temps on a probablement perdu en années d'espérance de vie parce qu'on a des dos qui sont bousillés on a des estomacs qui ont morflé à force de bouffer de la merde et donc oui effectivement TikTok n'a jamais aussi bien marché alors qu'on était soi-disant vraiment c'est classique en termes de consommation je vais te donner juste un exemple physique quand tu te prives de quelque chose genre par exemple quand tu fais un régime quand tu te remets à manger derrière ton corps il va il va prendre de la masse énormément plus que ce que tu as fait avant c'est la même chose avec le Covid le Covid tout le monde a pris son temps s'est posé etc et je peux t'assurer que quand on en est sorti les gens ont voulu aller d'autant plus vite c'est aussi simple que ça rattraper le temps que tu avais le sentiment d'avoir perdu en ne faisant pas assez de choses d'un point de vue de la consommation ça a été terrible c'est à dire que nous on n'a jamais autant de travail que pendant le Covid parce que effectivement tu avais ce moment de on va en sortir et les gens vont consommer vont consommer il y a eu quand même pas mal de belles histoires avec le Covid justement d'un point de vue aussi éthique d'un point de vue de prise de conscience de la planète de plein de choses tu as des choses qui grâce à cette situation de deux ans permettent d'aller dans le bon sens mais d'un point de vue de notre consommation ah oui non c'est clair et net qu'on n'a pas ralenti ah non les aéroports sont pleins non c'est clair il y a eu une prise de conscience mais c'est clair et net qu'on ne le fait pas on ne va pas dans le bon sens c'est presque que tu parles quand tu parles de régime il y a Michel Desmurguet qui a écrit un bouquin qui s'appelle l'anti-régime et il faut savoir qu'avant il a écrit un bouquin c'est un neuroscientifique en fait c'est un biologiste spécialiste de neurosciences et de tous les cycles hormonaux il a écrit un bouquin sur TV Lobotomie où il critiquait justement l'effet lobotomisant des consommations TV alors qu'à l'époque ça avait du sens maintenant ça ne veut plus rien dire mais c'est le même principe et il analyse le système et c'est le même système que pour les régimes donc c'est pour ça le parallèle m'a bien fait rire et donc c'est le système de la récompense qui est créé le système de stockage aussi et donc il faut il faut tromper notre corps pour pouvoir maigrir petit à petit et aller progressivement donc voilà c'est les mêmes mécanismes qui sont en place et c'est pour ça qu'on est aussi faible devant ces mécanismes parce que ce sont des choses qui sont voilà on a évolué pendant des milliers des milliers des milliers d'années avec un modèle et puis d'un coup on est confronté à un nouveau modèle nouveau modèle de communication un nouveau modèle d'échange qui va beaucoup plus vite nous n'avons pas encore eu le temps physiquement d'évoluer pour pouvoir appréhender ce modèle et donc tous les mécanismes du paléolithique qu'on a acquis sont là et réagissent et les mécanismes de l'attention une notification ting ça fait c'est le même mécanisme qui est mis en place quand on était je ne sais pas moi chasseur qu'ailleurs et quand on avait un lion derrière et donc c'est les mêmes hormones qui sont engendrées et donc après on se dit putain on a du stress on a du burn-out et tout mais c'est normal on n'est pas fait pour être chassé par un lion toute la journée après pour aller dans le sens de ce que tu disais sur ce qui avait quand même changé pendant le Covid au niveau de la consommation et au niveau de la communication surtout il y a eu de plus en plus d'entreprises qui ont été vous savez je ne sais pas si vous connaissez ce macarron qui s'appelle le Bicorp donc des entreprises qui sont saines et il y a de plus en plus de personnes autour de moi qui font ça en termes de leur agence de publicité de leur agence de communication c'est à dire que ils ont pris conscience et c'est important pour chacun d'entre vous aussi de prendre conscience de ça c'est que demain et c'est sûr demain quand vous voudrez vendre un produit quand vous voudrez parler de telle ou telle chose vous devrez certifier que votre entreprise est Bicorp ou RSE ou en tout cas répond à une logique environnementale sociétale etc qui fait que justement vous ne cherchez pas à tromper à faire consommer à outrance etc moi je crois beaucoup là-dedans je pense que les gouvernements il faut qu'ils se réveillent ils encouragent ça aussi que notre manière nous de travailler en communication et de vendre des produits a encore trop d'impact négatif sur la société de manière générale et l'intelligence artificielle va aller dans ce sens-là c'est clair et net va nous encourager à vendre plus de produits à faire les choses pour que vous consommiez plus etc etc et c'est pas bien voilà une question de Fat la question c'est que si on veut bosser comme Créa plus tard quelles sont les compétences à absolument développer selon vous moi je vais donner mon avis après Mathieu je te laisse Fatine voilà c'est ça merci donc pour moi les compétences donc la créativité la créativité c'est pas on est créatif ou on l'est pas non la créativité ça se conçoit ça se prépare ça se travaille et c'est quelque chose c'est vraiment une gymnastique à mettre en place de manière régulière et ça demande énormément d'entraînement d'abord il faut être très bon dans un des domaines dans lequel on va être créatif il faut être très bon et accepter de faire énormément de veille par rapport à ce domaine ensuite il faut pouvoir diverger complètement et faire quelque chose de complètement rien à voir par rapport à ça c'est pas moi c'est pas moi qui le dis c'est les grands mathématiciens français ou les grands chercheurs systématiquement quand ils ont ce moment de serendipity ce moment où ils sont super créatifs c'est le moment où ils font autre chose ils font la cuisine ils font marcher n'importe quoi ils vont prendre l'air mais ils sont très bons dans leur domaine et donc c'est vraiment c'est vraiment un des critères de créativité ensuite je pense que la créativité maintenant c'est très collaboratif et donc c'est quelque chose pour laquelle il va falloir écouter tout le monde on parle beaucoup de design thinking c'est un modèle où on écoute plein de personnes il y a plein d'idées qui jaillissent et on rebondit sur les idées et après il faut savoir aussi converger c'est à dire sélectionner ce qui a le plus de potentiel donc parfois il faut couper beaucoup de choses dans les mécanismes de l'innovation je m'occupe aussi de l'innovation on sait qu'on jette 97% des idées et il faut accepter et c'est bien et c'est très bien de jeter les idées donc c'est ça aussi être créatif donc c'est savoir faire tout ça pour être créatif et alors je veux dire en même temps après quand on n'est pas ni designer ni graphiste ni web designer attends j'ai quoi ou autre alors autre c'est très vague mais bon voilà je pense qu'on peut être très créatif au niveau des produits et des interactions avec le monde le monde qui nous entoure et là c'est très intéressant d'être dans plusieurs domaines de nouveau que ce soit le sport la poterie ou que sais-je parce qu'on va faire des liens entre des choses pour lesquelles il n'y avait pas de lien au départ et qui vont nous inspirer dans les sessions de créativité que je mets en place c'est souvent le cas je demande aux gens de faire quelque chose de danser ou n'importe quoi faire quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et ça va les inspirer pour la suite je ne sais pas si Mathieu tu voulais peut-être réagir par rapport à ça je vois ton non-verbal rendez-vous ouais ouais effectivement donc le créatif souvent j'explique cette différence la différence entre créatif et un technicien en fait nous notre métier ça va être de répondre à des problématiques quand on se retrouve face à une problématique un technicien va te résoudre le problème technique en quelque sorte là où le créatif son réflexe ce sera systématiquement de contourner en fait quand tu contournes tu innoves tu réfléchis effectivement à autre chose ce que vient de dire Sébastien le fait de sortir en fait d'un contexte où on est face à un problème et de se dire ok comment est-ce que je vais y répondre différemment c'est déjà commencé c'est un très bon réflexe de créatif après donc chez les motion graphic designers donc mon métier on est avant tout designer ce qui veut dire que en design c'est le croisement de l'industrie de la science et des arts ce qui veut dire que on a une très forte culture effectivement de ce qui nous entoure de comment fonctionne la société de comment fonctionne l'industrie comment fonctionnent les techniques comment va fonctionner effectivement le domaine de l'art donc il y a une partie qui est très importante pour nous c'est toute histoire et culture par rapport à ça donc il y a une grosse partie de se nourrir d'apprendre etc ensuite on est graphiste et le graphisme il y a des bases des règles des règles typographiques la sémiologie comme je le disais tout ce qui va être science absence science des mots etc tout ce qui va être effectivement forme tout ce qui va être blanc tournant etc et c'est comme le vélo une fois qu'on a appris ça c'est quelque chose que l'on va garder qui va faire que tous nos visuels vont monter en termes de qualité et dernièrement on est motion animateur c'est à dire qu'on apprend plein de techniques plein de choses dans lesquelles on va aller piocher un peu partout pour pouvoir produire quelque chose qui bouge puisque notre métier c'est de faire de la vidéo avec ce pilier toujours au milieu de notre métier qui est la singularité c'est à dire toujours chercher à faire quelque chose qui est original quelque chose que les autres ne font pas donc par où commencer se cultiver ensuite apprendre tout ce qui va être règle du graphisme de base et se nourrir de plein de techniques et en fait c'est qu'une histoire de temps c'est à dire je le répète comme je l'ai dit tout à l'heure tous ces métiers là c'est quelque chose qui prend du temps il y a des gens qui j'ai accompagné beaucoup d'écoles j'ai écrit beaucoup de programmes sur le motion design et systématiquement mes étudiants à la sortie ils disaient merde j'ai pas trouvé mon style graphique et je leur disais mais le style graphique tu peux mettre 10 ans avant de le trouver c'est à dire que tu vas produire des visuels tu vas le partager aujourd'hui j'ai beaucoup aimé le côté collaboratif des choses en fait aujourd'hui tu peux partager tes visuels très facilement sur Instagram sur TikTok sur ce que tu veux etc et avoir un retour instantané de ce que les gens pensent ce qui te permet de nourrir assez rapidement ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas il y a un truc dans notre métier aussi avec cette histoire de veille graphique et de cette veille technique c'est qu'en fait à force de voir des films à force de voir des créations graphiques ton oeil s'habitue très vite à ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas et ça c'est la même chose c'est un entraînement s'entraîner avec son oeil à se dire ok quand je produis un dessin quand je produis un visuel je vois très rapidement ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas dans la composition voilà donc c'est de l'exercice c'est exactement comme du sport c'est de l'exercice qui va être couplé à une solide culture et histoire du graphisme et de tous ces métiers là voilà donc il n'y a pas de secret ça me paraît une excellente manière de conclure cette discussion ici un tout grand merci en tout cas Mathieu d'avoir pris tout ce temps et de nous avoir partagé tout ça je ne sais pas il y a encore des questions éventuellement n'hésitez pas dans le Discord on va continuer à pouvoir interagir j'ai vu que vous avez rejoint dans le Discord aussi Mathieu you're welcome tu peux continuer à interagir là s'il y a éventuellement encore des questions merci aussi Seb d'avoir participé à cette première conversation on se retrouve demain Seb qui sera avec nous aussi pour parler demain après-midi des nouveaux modèles économiques aussi qui sont liés à la créativité à l'innovation ce genre de choses on vous laisse tous les liens évidemment pour le retrouver je ne sais pas si je vais réussir à résoudre mon problème de son dans Twitch pour cet après-midi vous serez tenu au courant si à 14h vous recevez un lien pour Meet ce sera dans Meet et puis voilà c'est comme ça on s'adapte on essaie de trouver les meilleures façons de fonctionner encore un tout grand merci Mathieu vraiment je rappelle Black Me avec plaisir voilà on mettra tous les liens pour aller voir votre boulot n'hésitez pas à venir me suivre sur LinkedIn parce que je partage beaucoup de petits tips et de choses sur de la culture et l'histoire du métier tous les jours je poste un message sur de la culture et l'histoire soit du graphisme du motion design ou de l'entrepreneuriat donc ça permet effectivement d'avoir plein de petites anecdotes ou plein de petites images par rapport à ce qu'on fait voilà on mettra le lien aussi vers ton LinkedIn génial merci à tous passez j'avais dit une bonne après-midi non on se retrouve à 14h pour le deuxième le deuxième live bonne app au revoir bon appétit merci beaucoup merci Damien merci à vous à plus merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501